Lentement mais sûrement, Nathalie Marquet retrouve le quotidien habituel de sa vie. Au début de mars passé, elle était fortement transformée. L'homme de sa vie qu'elle a aimé durant une vingtaine d'années n'est plus. Jean-Pierre Pernaut atteint d'un cancer du poumon l'a pour jamais quitté. Après le 2 mars, le temps n'avance donc plus pour l'ancienne, Miss France. Comment dire adieu à l'amour de sa vie, auquel tout la rapatrie. Ultérieurement à cette désastreuse tragédie, la mère de Lou et Tom Pernaut célébraient son anniversaire. Ensuite se reprenaient ces évocations heureuses qu'elle a vécues avec son défunt compagnon qui aurait fêté son 72e anniversaire cette année avec elle. Alors qu'elle brise en grosso modo son silence pour dire merci à ses admirateurs pour leur soulagement, ses apparaissances en public sont toujours assez rares. Après le décès du MR du 13h sur TF1, sa veuve a sans façon apparue au journal télévisé de 20h pour commémorer son mari décédé. 7 jours après, on la revoit plus abattue que jamais lors des funérailles de son feu compagnon. 90 jours presque après sa mort, la reine beauté 1987 essaie quand même d'oublier son homme. Chose qui passe également par tenter de retrouver le cours habituel de son quotidien. Comme ça, elle a révélé, ce vendredi, sur Instagram, quand elle va de nouveau paraître en public. Retrouvons-nous ce jour à partir de 16h au Grand Palais Éphémère. L'ancienne rédactrice de « Touche pas à mon poste » sera alors parmi les présentateurs du Festival du Livre de Paris. « Touche pas à mon poste » Merci.